Derrière nous se trouve un bâtiment qu'on vient tout juste de rénover. 100 personnes y vivent dans 36 appartements. Et en ce moment, il fait 2 degrés dehors. Pourtant, ce bâtiment ne consomme aucune énergie en chauffage. On vous explique pourquoi. Avant les travaux de rénovation, ce bâtiment consommait 37 000 litres de mazout. Donc imaginez-vous, c'était ce local, mais rempli de mazout. Aujourd'hui, on a cette pompe à chaleur géothermique qui produit la chaleur pour l'ensemble du bâtiment. Avec les mesures de cet hiver, on a pu remarquer que c'était l'équivalent de consommation d'une maison individuelle non rénovée. Il fait 2 degrés dehors, et pourtant la machine ne tourne pas. L'ancien bâtiment a été recouvert par une enveloppe en ossature bois bien isolée. Pour les balcons, on est venu les fermer par des grandes fenêtres dépliantes. Et comme aujourd'hui, avec le soleil qui vient taper dans le balcon, on crée un chauffage passif sur l'entièreté du balcon. L'été, on peut les ouvrir pour avoir des espaces ouverts bien éclairés, et l'hiver, les refermer pour avoir un espace chauffé bien isolé. Ici, on a eu la chance de pouvoir travailler dans la globalité, et favoriser le mode passif, donc low-tech. Avec cette rénovation, on n'avait pas le choix de l'orientation. On a quand même pu travailler sur la qualité du revêtement de façade, la qualité de l'isolant qu'il y a derrière, où est-ce qu'on place le store, et puis quelles machines on choisit pour la production de chaleur. Au final, on arrive avec une qualité du confort qui a augmenté, et puis une performance énergétique qui est extraordinaire. On a gagné en confort pour les utilisateurs, on a une performance énergétique qui est exemplaire, et puis on a un bâtiment qui est complètement décarboné. Ce qu'il faut bien comprendre avec les méthodes qu'on a choisies ici, c'est qu'on a des durées de vie qui seront de 40 ans, voire plus, à contrario du high-tech, où parfois, avec certaines méthodes, on arrive à 10-15 ans de durée de vie. Comme vous pouvez le voir derrière moi, toutes les surfaces sont déjà construites à partir de matériaux étanches, comme le béton ou la tôle. Lorsque le soleil frappe sur ces éléments durs, cela crée des îlots de chaleur. Pour pallier à ce problème, on va complètement travailler d'une manière différente. On va isoler la toiture, l'étancher, répandre de la végétation extensive, et poser des panneaux solaires. Ici, on est en contact avec l'eau et la végétation. Malheureusement, on est contraint d'utiliser des matériaux synthétiques. Mais tout le reste du projet est conçu avec des matériaux naturels. Les panneaux solaires produisent plus d'électricité quand l'air ambiant est frais. Sur une toiture, on peut avoir du gravier. Or, en été, le gravier ou les dalles, comme ici, deviennent très chauds, alors que les surfaces herbeuses sont plus fraîches. Ce qu'on va profiter de faire ici, c'est de poser une toiture végétalisée juste en dessous des panneaux solaires et optimiser leur rendement. Direction de travaux, ça veut aussi dire responsabilité. Donc, il faut une grande communication avec les entreprises, les responsabilités, qu'elles fassent attention quand elles lèvent des charges, qu'il n'y ait rien qui tombe. Ici, on a une toiture finie, les éléments passent par-dessus. Il faut vraiment que chacun soit au courant et consciencieux. La technique particulière de ces panneaux préfabriqués, on a été vraiment impressionnés par le temps limité du chantier et puis l'effet des balcons, d'avoir fermé les balcons, d'avoir une pièce supplémentaire, d'éviter tous les problèmes de moisissure à cause des pompes froids. Ça semblait assez évident de partir sur ce principe-là qui ne coûtait pas plus cher que si on avait dû rénover tous les balcons, les rehausser, les remettre aux normes. Prendre le train en marche pour les rénovations énergétiques parce que là, il y a des gros défis et puis je pense qu'il y a plein de gens qui sont capables de répondre à ces défis. C'est vraiment un sentiment d'avancer et puis de faire quelque chose pour la planète aussi. En tant qu'architecte, quand j'ai vu ce projet pour la première fois, j'ai eu plein d'idées qui sont minuites à l'esprit. Ce projet a été créé pendant une longue période Covid qui a été difficile pour tout le monde. Au-delà des exigences communales, cantonales et architecturales, la pénurie de certains matériaux, la tenue du budget a été très complexe. Au mieux de tout ça, j'ai dû refaire huit fois le projet pour arriver enfin à un consensus qui a plu au maître d'ouvrage et à la commune. Au final, on a trouvé un joli consensus et un chouette projet bien réalisé. Le parc immobilier suisse, il a été conflit dans les années 60-70. D'ailleurs, on le voit avec les bâtiments qui nous entourent là, ils sont tous en fin de vie. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est rénover en masse, faire cette transition de manière quatre fois plus rapide que ce qu'on le fait actuellement. Les chantiers de rénovation énergétique, ça dure environ 18 mois. Et ça, c'est trop lent. Avec les techniques qu'on a mises en place ici, on pourrait réussir à faire un chantier en quatre mois. Et ça, c'est notre objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada